Notre stratégie patrimoniale et foncière a permis en 2021 de faire valider ce que nous appelons les axes et principes au conseil d'administration du 30 mai 2021. Donc ce travail est précurseur en fait de l'ensemble de ce qui va se dérouler ensuite notamment en 2022 avec le plan de stratégie patrimoniale et foncière cette fois qui va sceller les scénarios patrimoniaux que nous allons réserver à l'ensemble de notre patrimoine pour une durée d'environ dix ans. Alors je verrai trois indicateurs sur la construction neuve avec un peu plus de 15 millions et demi l'année dernière qui témoignent de la posture d'acteur économique de Sarthe Habitat au sein du département de la Sarthe. 78 logements livrés en 2021 qui témoignent cette fois de la réalité de ce renouvellement de l'offre. 165 logements financés en 2021 et en 13 opérations ce qui permet de situer à peu près la taille moyenne de nos projets et qui participent là aussi de cette réalité de renouvellement de notre offre. Ce qu'on appelle la politique de la ville, je vois par exemple Cœur de Ville qui va concerner les territoires de La Flèche et de Sablée-sur-Sarthe et puis ce qu'on appelle nous dans notre langage le NPN et RU, nouveau projet national pour la rénovation urbaine qui va concerner le territoire de Le Mans Métropole et notamment pour Sarthe Habitat, les communes de Poulennes et d'Alone. Le second, Energy Sprong, qui est un dispositif innovant, donc là aussi Sarthe Habitat s'inscrit dans l'innovation, notamment dans le cadre du dispositif de ce dispositif Energy Sprong qui va viser à la réhabilitation de logements existants pour faire en sorte que l'équation suivante soit réalisée, E égale 0, où en fait les immeubles ne devront pas dépenser plus d'énergie qu'ils n'en produisent eux-mêmes. Donc ça concerne un ensemble immobilier de 251 logements sur le quartier Gare-Sud au Mans. L'objectif bien évidemment de ce dispositif, c'est de préserver le pouvoir d'achat des locataires en réduisant autant qu'il est possible de le faire l'acquittance qu'eux-mêmes sont appelés à prendre en charge et notamment la partie charge qui est le poste le plus important des dépenses aujourd'hui.